Les plus hautes autorités ont voulu rompre avec l'arrivée tardive des semences et des engrais aux producteurs qui doivent faire des efforts considérables afin que la pollution agricole puisse s'accroître. A ce titre-là, des mesures ont été prises et actuellement nous avons débuté le reconditionnement des semences sur l'étendue du territoire national à partir d'hier. Ce reconditionnement se poursuit jusqu'à la fin du mois et à partir du 1er avril, nous pensons que toutes ces activités seront achevées et les semences disponibles maintenant pour être déployées sur le terrain. Du reste, la majorité des entrepreneurs qui sont désignés pour pouvoir mettre ces semences à la disposition des producteurs ont leur contrat déjà disponible et il reste juste seulement à pouvoir déployer ces semences-là dans les différentes localités à partir du 1er avril pour que nous puissions les mettre à la disposition des producteurs avant le début de la campagne agricole. Après les semences, il y a aussi les fertilisants. Et à ce niveau aussi, c'est le même travail qui est fait. Actuellement, vous pourrez voir dans le magasin de cette structure-là, déjà 1 300 tonnes d'engrais qui ont été déjà livrés. Donc tous ces entrepreneurs aussi qui ont la tâche de déposer ces engrais ont déjà démarré pour que nous puissions mettre en même temps à la disposition des producteurs les semences et les engrais à bonne date pour que ces intrants-là puissent vraiment être utilisés comme il le faut pour plus de production. Ce que nous faisons, c'est en tout cas vérifier dans chaque sac, est-ce qu'il y a des avaries ? Voilà, s'il y a des dommages, voilà, nous écartons ces sacs et si le contenu est bon, voilà, nous les laissons. Voilà, nous les laissons pour qu'en tout cas, on ne puisse pas violer ces sacs-là par la suite. La certification, effectivement, est effective puisque le travail a été fait au laboratoire et tout ce que nous reconditionnons comme semences ici ont été certifiés, bonnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !